La hadithia est la dînée de la faim et la qu'on a dit que nous sommes les musulmans. Elle prendra peut-être conscience du grand bien dans lequel elle se trouve, Jade. Alors, on revient au propos du Cheikh, du Cheikh Al-Fawzan. Donc le Cheikh dit, premièrement, la place de la femme avant l'islam. Il dit, Et il dit, Le Cheikh dit, Comme c'est venu dans le hadith, Allah les a détestés, arabes comme non-arabes, sauf ceux qui restaient des gens du livre. Le Cheikh dit, Le Cheikh dit, Le Cheikh Al-Fawzan. Le Cheikh dit, La femme vivait, La femme vivait, en général, où la femme vivait, généralement, dans ce temps, une période difficile. Donc, elle vivait, Donc, elle vivait une période difficile. Le Cheikh dit, Le Cheikh dit, Dépris, Le Cheikh dit, Comme Allah a dit, Et lorsqu'il dit, « À l'un d'un de la femme, Une femme vivait, assombrit et une rage profonde l'envahit. Il se cache des gens à cause du malheur qu'on lui a annoncé. Doit-il la garder malgré la honte ou l'enfuira-t-il dans la terre comme est mauvais leur jugement ? Vous voyez. Le sheikh dit « Allah le Très Haut a dit lorsqu'on demandera à la fille enterrée vivante pour quel péché a-t-elle été tuée ? » Pourquoi ? Pourquoi on l'a tuée ? Qu'est-ce qu'elle a fait cette petite fille innocente ? Pourquoi l'enterrée vivante ? Pourquoi ? Vous voyez. Donc le sheikh dit « Allah a dit lorsqu'on demandera à la fille enterrée vivante pour quel péché a-t-elle été tuée ? » Le sheikh dit « Wal ma'u'udatu hi'albintu tout fa noachin you tout fa noachin you Les sheikhs 106 le sheikh dit « Al ma'u'udatu » est la fillette qu'on enterrée vivante jusqu'à ce qu'elle meure sous la terre ». Ensuite le shaykh dit Le shaykh dit Le shaykh dit Le shaykh dit Si elle échappe Le shaykh dit Si elle échappe A l'enterrement vif Et vit Donc si elle vit Elle vit Une vie de mépris D'humiliation Elle n'a aucune part Dans l'héritage De ses proches Peu importe L'abondance de biens Peu importe Sa pauvreté Peu importe Sa pauvreté Son besoin A elle Vous voyez C'est à dire Si son proche Meurt Peu importe L'abondance De ses biens C'est à dire Même s'il a laissé Beaucoup de biens Elle n'a rien Dans l'héritage Elle n'a aucune part Dans l'héritage Vous voyez ça Peu importe Sa souffrance Peu importe Sa pauvreté Elle n'a rien On ne lui donne rien Le shaykh dit Car l'héritage Était réservé Uniquement aux hommes Vous voyez Et C'est venu Dans le shaykh al-bukhari Le hadith numéro 4 913 Et dans le shaykh muslim D'ailleurs le shaykh A cité ce hadith là ici Juste en bas En annotation Dans le muslim Le hadith numéro 1479 Bon ici Je crois que C'est comme s'il y a eu Une erreur D'impression là Ils ont écrit ici Dans le muslim C'est le hadith numéro 14 799 Vous voyez Les hadith dans muslim N'atteignent pas ce Ce nombre là C'est plutôt 1479 C'est le hadith numéro 1479 Donc Il y a un 9 Qui a été ajouté en fait Donc C'est venu dans le shaykh al-bukhari Le shaykh muslim D'après Ibn Abbas Il est dit là-bas Que Omar A dit En fait Omar A dit que Qu'on ne donnait pas On ne donnait rien à la femme En fait Jusqu'à ce qu'elle a fait descendre Ce qu'il a fait descendre Concernant donc Le partage De l'héritage Vous voyez Ensuite Le shaykh a dit Plus que ça La femme était considérée Comme un héritage Vous voyez Non seulement Elle n'hérite pas Mais en plus de ça On hérite d'elle C'est-à-dire La femme est considérée Même comme un héritage Vous voyez ça Il dit On héritait D'elle Lorsque son Lorsque son mari N'est-ce pas Mourait Comme on hérite C'est bien Comme on hérite C'est bien Et Ça c'est connu C'est venu même dans Le sayikh al-Bukhari C'est venu dans le sayikh al-Bukhari C'est le Afar numéro 4579 Le shaykh a cité ça ici En annotation C'est mentionné ici D'après Ibn Abbas Il dit C'est-à-dire 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 Vous voyez, Ibn Abbas dit, lorsqu'un homme mourait, ses parents avaient plus de droits sur sa femme, Jéid. Il dit, si l'un d'entre eux voulait, il épousait. Et s'il voulait, il la donnait en mariage. Et s'il voulait, il ne la donnait pas en mariage. Ils étaient plus en droits, ils avaient plus de droits sur elle que sa propre famille. Vous voyez ça ? Et ça, ça existe toujours aujourd'hui dans certains endroits en Afrique, dans certaines sociétés en Afrique. Lorsque le frère meurt, les frères héritent de sa femme. C'est-à-dire que sa femme est considérée comme un héritage. Et ils vont prendre sa femme comme ça. Et le pire, c'est quoi ? C'est que certains considèrent que la femme de leur frère, c'est également leur femme. Vous voyez ça ? Et donc, souvent, lorsque le mari décède, ses frères, donc un des frères, prend la femme. Et il reste avec la femme, il considère la femme comme sa femme, alors qu'ils ne se sont même pas mariés. Vous voyez ? Et parfois même, la femme n'est pas d'accord, mais elle est forcée. Vous voyez ? Alors ça, c'est du zin. C'est du zin pur. Tu veux épouser une femme, n'est-ce pas ? Ou tu veux, on va dire, tu veux vivre avec une femme, mais tu l'épouses. Vous voyez ? Depuis quand la femme de ton frère est ta femme ? Non, ce n'est pas ta femme. Ce n'est pas ta femme. La femme de ton frère, c'est la femme de ton frère. Si ton frère meurt, et que la période de vivité est terminée, non, tu peux épouser sa femme. Si elle est d'accord, si elle veut. Les conditions du mariage sont réunies, oui. Mais, prendre la femme de ton frère comme ça, en disant que non, c'est l'héritage, c'est ma femme, la femme de mon frère, c'est ma femme, ça, c'est le zin. C'est le zin, vous voyez. Et, dans certaines sociétés, c'est comme ça. La femme même souffre. Directement, un frère vient, il prend, et elle n'a rien à dire. Et les familles sont là, et les familles sont là, et ils acceptent ça. Soi-disant, les coutumes, etc. Non. Vous voyez. La femme doit être respectée. Ce n'est pas un objet. Qu'on peut prendre comme ça, comme on veut, on fait ce qu'on veut avec. Non. Donc, vous voyez. Dans certains endroits, la femme est condamnée comme ça. C'est un héritage. Même si elle veut se remarier avec quelqu'un d'autre, non. Il faut qu'elle reste avec le frère de son mari, de son ex-mari. On va dire de son mari, qui est mort. Et d'autres même font le mariage. Mais un mariage forcé.